Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. Donc ici, le problème nous dit qu'on a un hexagone régulier ABCDEF, c'est-à-dire une figure où les 6 côtés sont identiques. Donc 6, c'est X, hexagone. Et on connaît la longueur d'un côté, on connaît la longueur de AB, et on sait que ça fait 2 racines de 3 ici. Donc comme c'est un hexagone régulier, on connaît en fait toutes les longueurs de chacun des segments. Donc ici, ça fait aussi 2 racines de 3, là aussi pour DC, ED, EF et FA. Et ce qu'on nous demande dans ce problème, c'est de calculer l'aire de cet hexagone régulier. Donc pour calculer l'aire de cet hexagone régulier, on va commencer par dessiner le centre de l'hexagone ici. Et on va l'appeler G. Et en fait, vu que c'est le centre de l'hexagone, ce que ça veut dire, c'est que la distance du centre de l'hexagone à chacun des sommets de l'hexagone, donc ici, GA, GB, GC, GD, GE et GF, donc toutes ces distances-là, en fait, sont égales ici. Donc on va le marquer ici. Elles sont toutes égales ici. Et donc la première chose qu'on va montrer ensemble, c'est que ces 6 triangles-là sont en fait congruents. Et comment on va montrer ça ? Eh bien, on sait déjà que ces triangles ont deux côtés identiques. Par exemple, si je prends ce triangle-là, GDC, je sais que GD est égal à GC, mais aussi si je prends le triangle d'à côté, je sais que GC est égal à GB. Donc tous les triangles ont au moins deux côtés identiques. Et en fait, on sait aussi qu'ils ont le troisième côté identique qui va être égal à deux racines de 3 ici à chaque fois. Donc en fait, tous ces triangles-là ont trois côtés identiques. Ils sont donc congruents ici. Donc ce que ça veut dire pour les angles, c'est qu'on a cet angle-là qui sera égal à cet angle-là, qui sera égal à cet angle-là, qui sera égal à cet angle-là, celui-ci et celui-là. Donc tous ces angles-là sont identiques. Et il y a une chose qu'on peut remarquer, et c'est qu'ici, là, c'est un angle à 360 degrés ici. Donc c'est un angle à 360 degrés, et on sait que tous ces angles-là sont égaux. Donc en fait, si j'appelle l'angle ici X, on sait que 6X sera égal à 360 ici. Et donc ça fait que X est égal à 60 degrés. Donc chaque angle ici sera égal à 60 degrés. Donc maintenant, on pourrait se demander quelle est la valeur des angles qui sont ici. Donc on sait que ces angles-là sont identiques puisque le triangle ici est isocèle. Donc au moins ces deux angles-là sont identiques. c'est-à-dire que GBC est égal à GCB dans ce triangle-là. Et pareil pour tous les autres triangles. Donc on va appeler cet angle ici Y. Voilà. Y. Et il y a une autre chose qu'on sait, c'est que la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Donc ce qui veut dire que si je suis dans ce triangle GBC ici, j'ai Y plus Y, c'est-à-dire 2Y, plus 60 degrés, plus 60 degrés, qui va être égal à 180, puisque je suis dans le triangle GBC ici. Donc ce que j'ai ici, c'est 2Y est égal à 120, et finalement Y est égal à 60. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'angle Y ici est égal à 60 degrés. Et donc dans chacun de ces triangles, j'ai en fait 3 angles à 60 degrés ici. Donc on sait maintenant que tous ces triangles sont équilatéraux ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette longueur-là va aussi être égale à 2 racines de 3, celle-là va être égale à 2 racines de 3, 2 racines de 3, etc. Donc en fait, toutes les longueurs-là que j'ai en vert vont être aussi égales à 2 racines de 3. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on connaît tous les angles et toutes les longueurs de ces petits triangles-là. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir calculer l'air de ces triangles-là. Donc si je connais l'air au moins d'un des triangles, je pourrais multiplier par 6 ici pour avoir l'air de l'hexagone. Donc on va regarder comment on va calculer l'air d'un de ces petits triangles ici. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le triangle DGC ici et qu'on va dessiner une hauteur à partir du sommet G. Donc ici, voilà. Et donc ici, j'ai une hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, l'intersection de ma hauteur avec le segment DC va former un angle droit ici. Donc maintenant, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces deux triangles-là sont congruents. Et en fait, ils sont congruents puisque là, donc, j'ai un angle droit de ce côté ici, mais donc ça veut dire que j'en ai un de l'autre côté. Ici, je sais déjà que j'ai un angle à 60 degrés. C'est ce que j'ai calculé avant. Ici aussi, 60 degrés. Et parce que, en fait, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ici, je dois avoir un angle à 30 degrés. Et donc ici aussi, de la même manière. Donc en fait, ces deux triangles rectangles-là sont congruents puisqu'ils ont exactement les trois mêmes angles et qu'ils ont aussi un côté commun ici. Donc en fait, il me suffit juste de calculer l'air de ce petit triangle rectangle-là et de multiplier par 2 pour avoir l'air, en fait, du triangle vert ici, DGC. Ou encore, il me suffit juste de multiplier par 12 l'air de ce triangle orange ici pour me retrouver avec l'air de l'hexagone tout entier. Donc déjà, on va noter H, l'intersection de la hauteur avec le segment DC. Et ce qu'on sait, c'est que DC est égal à 2 racines de 3. Et donc, DH va être égal à DC divisé par 2. Un demi de DC. Et donc, 2 racines de 3 divisé par 2, ça nous donne racines de 3 ici. Donc en fait, dans ce triangle rectangle-là, eh bien, on connaît deux côtés. On connaît ce côté-là, 2 racines de 3, et on connaît ce côté-là, DH racines de 3. Donc je vais redessiner ce triangle pour qu'on y voit un petit peu plus clair, Donc à côté, voilà mon triangle rectangle ici. Donc j'ai H ici, j'ai D ici, et ici, j'ai le point G. Ici, je sais que ce côté-là, donc l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle droit, est égal à 2 racines de 3, et je sais que DH est égal à racines de 3. Donc j'espère que tu l'as remarqué, mais en fait, ce triangle-là, eh bien, c'est un triangle avec un angle à 90 degrés, un angle à 60 degrés, c'est celui que j'ai trouvé ici tout à l'heure, et un angle à 30 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on sait que ces triangles particuliers ont des rapports de longueur constants. C'est-à-dire qu'on sait que le côté qui est face de l'angle à 60 degrés, donc c'est-à-dire le côté qui est face à l'angle à 60 degrés, c'est ce côté-là, ici. Donc on sait que ce côté-là, ça va être racine de 3 fois DH, ici. Et racine de 3 fois DH, ça nous fait donc racine de 3 fois racine de 3, et ça nous fait ici 3. Donc GH vaut ici 3. Donc je vais le remarquer ici, mais tu ne dois pas voir très très clair. Vaut mieux que tu vois cette figure-là. Et donc, la hauteur vaut ici 3. Donc en fait, je peux calculer très simplement l'air du triangle DGH maintenant. Et en fait, je peux même calculer directement l'air du triangle DGC. Donc R de DGC. Et l'air d'un triangle, et bien c'est quoi ? Et bien c'est 1 demi de sa base fois la hauteur. Donc ici, qu'est-ce que c'est que la base du triangle DGC ? Et bien la base du triangle DGC pour la hauteur GH, ici, c'est DC, et c'est donc 2 racines de 3. Donc j'ai 1 demi fois 2 racines de 3. Et maintenant la hauteur, et bien la hauteur, je viens de la calculer ici, et donc je sais que c'est 3. Donc ici, les deux s'annulent, puisque j'ai 2 divisé par 2, et il me reste donc 3 racines de 3. 3 racines de 3. Donc l'air de DGC, de tout ce petit triangle ici, c'est 3 racines de 3. Et donc il me reste juste pour trouver l'air de l'hexagone entier à multiplier par 6, cette air ici, puisque l'hexagone est donc constitué de 6 triangles identiques. Donc l'air de l'hexagone, donc je reviens ici, l'air de l'hexagone ici, c'est 6 fois 3 racines de 3. Et donc 6 fois 3 nous fait 18, donc on a 18 racines de 3. Donc l'air de cet hexagone est 18 racines de 3. 1, 2, 3, 2, 3, 1.